Ce matin, l'administrateur de la Banque africaine de développement pour le Tchad s'est rendu au palais de la démocratie où il a rencontré le président de l'Assemblée nationale, le Dr Haroun Kabadi. Le renforcement des relations des partenariats entre le Tchad et la BAD était au centre des préoccupations. Restons toujours au palais de la démocratie où le président de l'Assemblée nationale a reçu le président directeur général d'ISO, Christian Lenoble. Abamey Moustapha est prêt. On fait signe que l'élément annoncé n'est pas prêt. La suite du journal, l'administrateur de la Banque africaine de développement pour le Tchad, Obam Long René, a profité de son séjour pour rencontrer quelques membres du gouvernement. La revue a mis par cours du projet sous financement de la BAD était au centre des échanges. La réunion s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu, Solomon Diabo. Ce sont les projets déjà financés, ceux en cours ou en instance de financement par la Banque africaine de développement qui ont été minutieusement examinés. Il s'agit d'un certain nombre de projets à caractère national et sous-régional qui ont été révisités par les chefs des départements sectoriels concernés. Les ministres de la production, de l'urrigation et des équipements agricoles à Saïd Gammar Silek, Paul Mbainadoum du ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Mohamed Anadif Yousouf de l'élevage et de production animale, et Siddique Abdoulkerim Haggar de l'eau et de l'assainissement, qui ont chacun dans son domaine clarifié les niveaux d'avancement des projets sous financement de la BAD. Ce sont également des questions liées à l'étude, au montage et au suivi des projets de la BAD qui ont été évoqués. Nous voulons que la BAD puisse très rapidement se reconstituer, que le bureau de la BAD au Tchac puisse très rapidement se restaurer, pour pouvoir renforcer le dialogue au haut niveau entre le gouvernement et la Banque africaine. Certaines de ces préoccupations ont été présentées sous forme de plaidoyer que l'administrateur de la BAD pour le Tchac, Obama et Long René, dit avoir pris bonne note et promet les transmettre le moment venu à qui des droits. Je le disais, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a reçu ce matin le président directeur général d'ESO, Christian Lenoble. Abame Mustapha est là cette fois-ci. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a longuement échangé avec les responsables de la société pétrolière ESO. Au centre des discussions, le tenant et les aboutissants des accords entre le Tchac et cette société. La formalisation des accords entre le Tchac et ESO permettra de renforcer davantage les liens de coopération entre les deux parties, reconnaît le président directeur général de la société ESO, Christian Lenoble. Nous avons donc signé un certain nombre d'accords avec le gouvernement qui ont nécessité des actions du Parlement pour pouvoir étendre nos concessions jusqu'en 2050. Et je vais vous donner au président un aperçu des activités que nous engageons actuellement pour relancer les investissements sur les champs de bas, l'introduction d'une nouvelle technologie qui permettra d'augmenter la production. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, encourage ESO pour la marque de confiance accordée au Tchac et invite les autres sociétés à suivre le pas de cette société. Une délégation de la B2AC se trouve en Djaména, conduite par Sop Tanyé-Gilles. Cette délégation s'est rendue ce matin au complexe industriel des ruminants de Djarmaya pour constater l'évolution des travaux. Moussambodou Abdelaye. Prévu pour une durée de 18 mois, selon les clauses de contrat, les travaux de la construction du complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya, qui ont démarré en 2014, n'ont pas jusqu'à nos jours connu leur niveau de croissance optimal. Une situation qui interpelle les bailleurs de fonds, à savoir la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC. Dépêché pour constater le ralenti des travaux, le chef d'émission de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, passe en revue les différents sites du complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya. Il s'agit de la chambre d'extabulation, la chambre froide, l'abattoir, la tannerie et les autres entités de l'usine en construction. Le résultat du constat sera transmis acquis des droits. Le Tchad compte tirer profit de l'aboutissement du complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya. Selon les techniciens, le chantier du complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya est exécuté à 49%. Le projet est cofinancé par le Tchad et la BDAC à plus de 37 milliards d'offrents. Et puis, relance des activités de la plateforme pastorale du Tchad. La rencontre se tient depuis ce matin au CFO. Plusieurs sujets relatifs aux activités de cette plateforme seront abordés. Kaliangavoudna. Il sera question pour les participants à ces assises de prendre connaissance des nouvelles formes de la plateforme pastorale au Tchad et vont échanger sur divers sujets liés au fonctionnement de la dite plateforme. Ils feront également le bilan des activités de l'année 2017 et adopteront celui de 2018. Ceci pour l'amélioration des politiques publiques en faveur du développement pastoral. Dans ces cadres, les pastors apportent un appui technique et financier à la plateforme pour une durée de 5 ans en vue de renforcer ses capacités et de faciliter les avancées dans le domaine du développement pastoral. Cadre des concertations ouvertes, la plateforme pastorale régroupe les organisations des acteurs du développement pastoral du Tchad. Elle a pour mission de faciliter les échanges et les réflexions sur les politiques publiques et de la mise en œuvre des actions de développement des systèmes pastoraux au Tchad. Dans un communiqué de presse, l'ONG national, l'association des jeunes tchadiens pour l'amour de la patrie et le développement social, dans un communiqué signé de son président, Jimmy Abdrahman Mohamed, salue la vision du chef de l'État, Idriss Débitno, de faire de l'élevage et de l'agriculture les piliers de l'économie nationale. Cette ONG nationale, qui soutient la déclaration du chef de l'État, faite à l'endroit des opérateurs économiques, invite toutes les couches de la société tchadienne à s'investir dans l'agriculture et l'élevage. Les sorties des autorités américaines accusant le président de la République du Tchad de corruption et de blanchement d'argent nécessitent de susciter des réactions de la société civile tchadienne. Dans un point de presse, le président de l'Union des associations nationales, Ahmad Tabachir Mohamed, Ahmad refute totalement ces accusations. Suivez un extrait de ces propos traduit par Mohamed Moursal. Depuis l'accession au pouvoir du président de la République, Idriss Débit Idno, le Tchad a consenti d'énormes sacrifices pour rélever les défis économiques et sécuritaires. Grâce au président Idriss Débit Idno, le Tchad a connu une renaissance dans les domaines industriels. Cela a contribué à l'augmentation des niveaux de vie des citoyens tchadiens et la création des emplois. De ce qui précède, l'Union des associations nationales condamne et rejette avec fermeté cette accusation non fondée à l'encontre du président tchadien d'avoir pratiqué la corruption. Nous démantons cette accusation qui compromet la volonté du président Idriss Débit Idno pour le développement du pays. Et puis le parti Union pour révitaliser la justice et la parité du Tchad et la coordination des partis politiques indépendants, ces pays, condamnent fermement dans leurs communiqués de presse respectifs la fausse accusation portée contre le président de la République, Idriss Débit Idno, par les membres du gouvernement américain. Ils exigent par ailleurs de ce membre du gouvernement le retrait de ses propos fallacieux à l'endroit du président de la République du Tchad. Les communiqués portent la signature du secrétaire général du parti Union pour révitaliser la justice et la parité au Tchad d'Abdrahim Adam Abdrahim et celle de la coordination des partis politiques indépendants portent la signature d'Abdrahman Adam Mohamed. Dans le reste de l'actualité, l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad organise depuis hier un atelier de formation sur le nouvel acte uniforme révisé de l'OADA. Organisé à l'intention des comptables, la cérémonie d'ouverture a été présidée par Jean-Paul Nadighi, président de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad. Falambi Soulgan. Diffuser les techniques, normes et outils du nouvel acte OADA révisé et les soucis de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad. Nous avons, nous, au sein de l'Ordre, participé à la formation des formateurs dispensés par les professionnels et les experts qui ont été commis par le secrétariat permanent de l'OADA pour mener cette vaste réforme à laquelle nous avons été associés. Et donc, pour nous, Ordre des professionnels comptables du Tchad, c'est un honneur pour nous que de continuer cette dynamique-là, de porter cette dynamique. Au cours de ces assises, les participants seront familiarisés sur des concepts tels que le cadre conceptuel amélioré, le plan comptable, les états financiers, le traitement comptable et les dispositions nouvelles des traitements comptables.